Salut à tous et bienvenue sur Magic Arena FR, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour le point métao. J'espère que vous avez passé un très très bon week-end en notre compagnie pendant le cast du New Capena Championship. Nous avec PL, en tout cas, on s'est régalé. Ce point métao va être pas mal dédié justement à l'analyse des résultats de ce tournoi-là. On commence tout de suite par le menu. Alors avant toute chose, si jamais ce format vous plaît, n'hésitez pas à anticiper la confiance et à laisser votre meilleur pouce bleu pour nourrir l'algorithme de YouTube. Partagez dans les commentaires votre avis en fonction peut-être de l'expérience que vous avez vécu ce week-end. Vous pouvez aussi dérouler la description pour nous rejoindre sur nos différents réseaux sociaux. Coucou ! Alors dans un premier temps, on va s'intéresser aux résultats du New Capena Championship. Ensuite, on verra de plus près la data, donc les données que l'on a du tournoi. Dans un troisième temps, on fera un point sur le méta. Et puis enfin, je vous montrerai les déclistes innovantes de ce tournoi-là et la décliste du gagnant, monsieur Yann Merkel. Allez, on est parti tout de suite pour les résultats. Alors le New Capena Championship qui s'est tenu du coup de vendredi à dimanche en biformat standard historique. C'est vu être remporté par Yann Merkel. Ils étaient huit sur la ligne de départ le troisième jour. David Inglis avec Jeskai Storm. Yann Merkel avec Jeskai Hinata. Mike Sigrist avec Grixis Vampire. Shota Yasuoca avec June Trezor. Zachary Keane avec Esper Midrange. Simon Nielsen avec Esper Midrange également. Isameshi Yoshigoe avec Naya Midrange. Et Carl Sarap avec June Midrange. Voilà, c'était un petit peu la fête au Midrange pendant ce New Capena Championship. On le sait en ce moment, le standard permet de jouer des decks plutôt Midrange avec pas mal de créatures et pas mal de couleurs. On va voir que ça a profité notamment un certain type de deck qu'est celui d'Yann Merkel. Donc félicitations à Yann Merkel qui remporte ce New Capena Championship. On rappelle que les six premiers de ce classement sont aussi qualifiés au World. Donc voilà, c'était vraiment un week-end d'exception. Si vous regardez cette vidéo et qu'il est jeudi, vous avez encore accès au replay de la chaîne Twitch pendant 24 heures. Et vous pouvez notamment re-regarder le top 8, voire la finale si vous l'avez manqué. Il y avait évidemment énormément de beaux jeux. Allez, on s'intéresse rapidement aux données qu'on a pu tirer du tournoi. Je vous mettrai les liens en description de ceux qui ont récolté ces données-là. C'est MTG Meta.io. Lien dans la description pour rejoindre leur Twitter. Ils ont compilé toutes les données sur le jour 1 et sur le jour 2 en standard et en historique pour pouvoir établir des win-right. Alors attention, cette matrice-là, ça se lit de gauche à droite. Vous avez les pourcentages de victoire entre tel ou tel match-up. Et vous avez surtout, ce qui est très important, un intervalle de confiance. Plus il y a eu de match-up qui ont été joués, plus le résultat est fiable. Si jamais il n'y a eu qu'un ou deux matchs qui ont été joués entre tel ou tel match-up, forcément l'intervalle de confiance est très très large. Vous vous rendez bien compte que si Ragdos affronte Azurius et qu'il n'y a eu que deux matchs et que les deux fois Ragdos a perdu, le win-right d'Azurius va être de 100%. Ce qui est faux, ce ne sera pas le vrai bon win-right théorique. Donc du coup, faites attention. Prenez bien en compte l'intervalle de confiance et le nombre de games qui ont été joués entre tel ou tel match-up. Du coup, le deck qui a été le plus performant, c'est G-Sky Control avec plus de 68% de win-right. Notamment, on verra la liste G-Sky Nata de Yann Merkel qui a fini par remporter le tournoi. Ils n'étaient pas beaucoup sur la ligne de départ à jouer ce type de deck-là. Mais globalement, le deck a été très performant. Grixis Tempo, deuxième meilleur deck du tournoi. C'est notamment le deck ramené par la team américaine Channel Fireball. Ce Grixis Tempo avec un sous-type vampire très apprêté pour battre les jeux Espermidrange. Espermidrange étant le deck le plus représenté du tournoi, forcément, Grixis Tempo s'est retrouvé à avoir un plutôt bon win-right contre ce deck-là. Tout en laissant un peu de win-right contre d'autres stratégies pour le coup. Troisième meilleur deck, G-Sky Combo, presque 60% de win-right. Le deck de David Inglis, très impressionnant en table filmée. À mon sens, une meilleure version de G-Sky Control. Cela dit, les stats ont l'air de dire l'inverse. IZ Control, quatrième meilleur deck du tournoi. Alors, ça a regroupé les versions IZ Control Combo Meule, les decks IZ Control Land Destruction. Bref, la bicolorité IZ est globalement la meilleure bicolorité du format, la plus profonde. Et ça se voit notamment sur cette matrice-là. June Midrange, qui était le deck midrange un petit peu attendu avec Esper. Qui, lui, est à 53,3%. Temur Agro, donc les bases Grul Magda avec des contres en side qu'on a assez peu vues sur le tournoi. Au final, ils ne s'en sortent pas si mal avec un petit 53% de win-rate. C'est des listes qui sont assez mauvaises contre les jeux midrange très interactifs. Mais qui peuvent, du coup, revenir avec les engrenages de méta si le format devient un peu plus contrôle. Ou, en tout cas, un peu plus base IZ. On voit, donc, du coup, Esper midrange, malheureusement, avec 50% de win-rate. C'était le deck le plus attendu, le deck qui avait la cible sur la tête. Donc, ce n'est pas si mal de s'en sortir quand même avec 50% de win-rate, sachant que l'entièreté du field sur ce tournoi-là voulait te battre, pour le coup. Et ensuite, on descend dans la catégorie Other, Esper Tempo, Nayarune et Juntoken, qui, eux, ont eu un assez mauvais win-rate. Pour parler très rapidement de Nayarune, qui était un deck, moi, que je trouve plutôt puissant, très présent sur le ladder. C'est un deck qui va être très, très puissant si le format est très midrange base Jund, ou base Bound, base Celesnya. Parce qu'il est capable, justement, d'avoir un plan de jeu Gotoh, on va dire. On va essayer de faire des choses très puissantes, très rapidement. Mais c'est vrai que si le format est plus base Jeskai Control, que ce soit Inata Opus, ou alors que ce soit Jeskai Storm, vous allez juste être capable d'écraser et de finir la partie avant que Rune puisse dégénérer. Donc, c'est une question de positionnement, la puissance de Rune, actuellement. On passe très rapidement sur l'historique. En historique, le deck qui a eu le meilleur pourcentage de win-rate, c'est Celesnya Humain, avec 60,3% de win-rate. C'est normal, le deck le plus joué, c'était Phoenix. Et Celesnya Humain, c'est là pour se battre contre Phoenix. Donc, forcément, le deck a posté un très, très bon win-rate sur ce tournoi-là. On a même vu en table filmée des Celesnya Humains être capable de battre des Golgari Foods, ce qui est globalement le match-up le plus compliqué du deck. Le deuxième deck le plus performant, c'est Rakdos Arcanist avec 57,1%. Ensuite, le troisième meilleur deck, Azurus Affinity avec 56,4%. Golgari Foods, toujours très bien placé avec 56,3%. Et la dégringolade pour Izzet Phoenix qui passe à 43% de win-rate. Beaucoup de Golgari Foods dans le format, ce qui est un deck qui se bat plutôt bien contre Phoenix. Beaucoup de Celesnya Humain aussi qui se bat plutôt bien. Donc voilà, Izzet Phoenix était le deck le plus joué, le deck qui avait la cible sur la tête. Et malheureusement, il n'a pas nécessairement réussi à imposer son statut de favori. Il s'est plutôt bien fait graille par les jeux qui ont cherché à le contrer. Et enfin, Azurus Aura avec 42% de win-rate qui ferme la marche. Pour faire un petit point sur le méta standard, ça fait à peu près un mois que Nuka Pena est sorti. On sait que le Pro Tour, ça amène notamment quelques vérités sur le format. Ça déclenche probablement une certaine stabilisation. On va dire qu'avant l'arrivée du Nuka Pena Championship, c'était un peu la course à l'armement. À qui allait avoir le deck le plus mid-range, le plus puissant ? On voyait carrément des listes 5 couleurs camisoires pour essayer de gagner la guerre des mid-range. Alors cet état de fait, il a été totalement contrebalancé par les performances des bases Izzet qui ont vraiment été mis de côté. Parce qu'on sait qu'en sortie d'extension, les gens testent des choses, testent les nouvelles cartes, veulent jouer des stratégies qui n'étaient pas forcément portées par le format avant. Et c'est vrai que dans les formats précédents, on avait beaucoup de deck control ou de deck agro, notamment mono blanc contre Izzet. Et donc voilà, ces decks-là sont un peu mis de côté. La course à l'armement et la mid-range-isation du format, ça a fait disparaître un deck qui était très populaire, c'est mono blanc agro. Ce qui du coup, par effet ricochet, a laissé énormément de place à toutes les bases Izzet. Et c'est un petit peu ce qu'on a vu lors de ce tournoi-là. Tous les gens qui jouaient des decks mid-range devaient adapter un plan tempo après side pour se battre contre les decks control, les decks Izzet, les decks J-Skystorm. Et les decks agro ne peuvent exister. La disparition des decks Grille Magda et la disparition des decks mono blancs s'est vraiment fait sentir. Cela dit, après ce tournoi-là, vu qu'on a vu la surdomination des bases Izzet contre toutes ces stratégies mid-range, je pense que ce qui va se passer, c'est qu'on va avoir un petit engrenage de méta qui fait que les decks mid-range vont stopper la course à l'armement, mais plutôt essayer d'adopter des plans de jeu un peu plus low-ressource, un peu plus tempo, notamment après side, pour s'adapter aux bases Izzet, aux bases J-Sky-Natta, J-Skystorm, Izzet Land Destruction, tous ces decks-là qui ont vraiment dominé dans le format. Ce qui fait que mid-range du coup va reculer un peu. Les decks control vont reprendre un peu de leur superbe. Et ce n'est pas interdit du coup qu'on ait une réintroduction des decks aggro qui n'avaient pas le droit d'exister à cause de ces decks mid-range-là pour pouvoir venir, eux, prédater les decks J-Sky-Natta, J-Skystorm, J-Sky-Control, que sais-je. Voilà, typiquement, mono blanc, c'est un deck qui n'existait plus parce qu'il était incapable de se battre contre Jude mid-range ou les jeux Massacre au Crou de Boucher, globalement, où les decks espèrent mid-range. Mais avec la surdomination d'Izzet, le recul de ces decks-là, c'est probable qu'on voie la réintroduction de ces decks aggro, ce qui donnerait un format assez intéressant avec des decks control qui, du coup, battent les decks mid-range, qui eux-mêmes battent les decks aggro et ces fameux decks aggro-là seraient là, eux, pour battre les decks control. On aurait du coup un format tripartite comme ça qui, moi, me semble être un format plutôt sain. On va voir comment ça va se décanter dans les semaines à venir, mais ça ne serait pas étonnant, en tout cas, qu'on arrive sur cette stabilisation-là. Bon, allez, on va s'intéresser, du coup, à quelques decklists qui ont pas mal brillé lors de ce New Capena Championship. Je vous épargne les decklists d'historique. Vous trouverez très facilement des decklists Phoenix ou Golgari Food. Il n'y a pas eu tant d'innovation, si ce n'est le Shredder, donc le petit piaf dans Phoenix. On ne va pas forcément s'intéresser à ça. On va plutôt focus directement sur le standard. On va commencer par la decklist du gagnant, Yann Merkel. C'est parti. Yann Merkel qui jouait, lui, du coup, J-Sky, Inata. L'interaction entre Inata et Magma Opus permet de jouer des Magma Opus extrêmement peu chers de par la capacité de Inata. C'est vraiment tout le plan de jeu. À côté de ça, on a vraiment une base IZ pour tenir le début de partie, contrer les sorts de l'adversaire, protéger notre Inata, et essayer, du coup, en late game, de résoudre des sorts puissants qui passent ou par le Gold Span Dragon qui pourront accélérer les Magma Opus, ou alors par Inata, qui vont nous rendre la possibilité de payer nos Magma Opus beaucoup moins cher. Le deck, là, a eu un ajout par rapport à celui qu'on connaissait des métas précédentes. C'est la fable du brise-miroir qui vient, entre guillemets, notamment sur le play, être capable de proposer un petit trésor pour faire le pont vers des Inata le tour suivant qui pourrait, du coup, avoir un contre-sort en backup ou alors un anti-bet en plus. C'est une bonne option, notamment dans les mirors match aussi, d'avoir ces fables du brise-miroir. Donc, c'est plutôt intéressant. Ça synergise avec le plan de jeu, ça crée des trésors. Voilà, c'est vraiment un ajout qui n'est pas du tout anodin. On pensait que c'était une carte qui était réservée aux stratégies mid-range. Fable du brise-miroir, mais en fait, on voit qu'on peut la jouer un petit peu dans toutes les stratégies. Ça vous permet globalement de jouer à Magic parce que le premier effet, vous moins un token de 2 qui peut vous accélérer. Le deuxième effet, va filtrer votre main, jeter les mauvaises cartes pour avancer, notamment dans vos lands. Quand vous jouez un deck control, vous avez envie de lander assez régulièrement, poser des terrains. Donc, forcément, la fable du brise-miroir s'intègre plutôt bien. À côté de ça, la liste de Yann Merkel, elle est très classique. On a vraiment toute cette base ISET. On était prêt au format, dans un format où tous les gens essayent de jouer des decks très mid-range. C'est vrai que le moyen d'aplatir les mid-range, c'est de faire des choses vraiment débiles. Sachant qu'ils jouent des decks mid-range, ils ne vont pas vous prendre de vitesse. Ils ne vont pas adopter forcément un plan de jeu tempo, ce qui fait que vous allez avoir le temps de vous développer votre propre plan de jeu. Et à part Jeskai Storm qui est capable de partir en combo, il n'y a pas plus écrasant comme plan de jeu. Il n'y a pas plus let game que d'avoir des Magma Opus et des Dragons d'Orpont. Donc, voilà, très très bon call de la part de Yann Merkel. Même si c'est un deck que les gens n'apprécient pas tellement et qu'on voit assez peu, Jeskai Nata, c'était vraiment le meilleur call lors de ce Nuka Pena Championship. Deuxième deck qui est un meta-call lors de ce Nuka Pena Championship, un deck qui n'existait pas avant qu'il soit révélé le premier jour du Nuka Pena Championship. C'est le deck Rixis Vampire de la team américaine prendre des stratégies qui existent déjà et les adapter vraiment de manière extrêmement fit au format. Et donc, du coup, ce qu'ont décidé les Américains, c'est de ramener une base mid-range beaucoup plus lourosource, capable de s'attaquer aussi au deck control mais surtout au deck qui allait être le plus joué, c'était Esper mid-range. C'était donc du coup un très bon call de leur part, une compréhension très aiguë et très fine du format dans lequel ils s'inscrivaient. Ils ont ramené du coup cette stratégie Rixis Vampire qui est capable d'avoir beaucoup d'intéressions en early game et surtout beaucoup de cartes qui ne prennent pas les réponses préférentielles du format. L'avantage de leur deck, c'est qu'ils ont pas mal de menaces. Je pense à l'évaluateur de Kadavre, le Kaito Shizuki ou l'Evelyne, la Cupid qui ne prennent pas typiquement vers ces disparaissants qui sont vraiment les réponses les plus standards de ce format-là. Ça leur permet du coup d'avoir un petit avantage dans les miroirs de deck mid-range tout en étant capable d'adopter un plan un peu tempo avec des Evelyne en flash, des Kaito Shizuki et des créatures agressives en début de format contre les jeux contrôle. C'était vraiment une decklist très très sweet pour le coup. Il y a des plans late game intéressants avec l'adversaire à soi-fait de sang qui lorsqu'il va arriver en fin de partie et que vous avez beaucoup de mana et capable de faire énormément de value. Les petits one slot en decklist ouverte avec le persesor qui demande à votre adversaire de tout le temps le respecter. Le petit rayon affaiblissant qui est là pour les jeux qui vont paquer des raffines typiquement. Donc voilà, on voit que les Américains ils ont toujours en fait la decklist la plus aboutie à un instant donné. Si vous voulez, quand vous regardez cette decklist vous ne voyez pas forcément un jeu un plan de jeu proactif un deck au sens possibilité de jeu vous voyez une compréhension vous voyez l'état du format à un instant donné extrêmement précis et typiquement la Team Channel Fireball si le tournoi avait lieu dans une semaine et bien s'il devait rejouer ce Grixis Vampire et bien ça ne serait pas les mêmes quantités ça ne serait pas les mêmes ratios on est vraiment sur ce qu'on appelle du fine tuning de la fine orfèvrerie et c'est ça qui est très intéressant dans cette decklist là à noter que Evelynn est un outil de value pour le late game parce qu'elle permet quand elle arrive sur le champ de bataille de regarder la carte du dessus du pack de votre adversaire et votre carte et la carte du dessus de votre pack ce qui vous permet ensuite de les jouer une fois par tour et si jamais vous avez un vampire qui arrive sur le champ de bataille ça redéclenche cet effet donc ça marche plutôt bien de manière un peu incidente avec l'évaluateur de cadavres et le moissonneur de la dîme de sang donc voilà vraiment un deck très impressionnant des américains qui est vraiment un deck de tournoi un metacall notamment assez puissant parce qu'on attendait beaucoup d'espères est-ce que ce deck va devenir un vrai deck et donc du coup être joué sur le ladder et continuer à performer en tournoi je sais pas tellement parce que si jamais le format n'active pas ces engrenages de meta dont je vous parlais et du coup la course si la course au midrange continue à augmenter ce deck là n'est pas nécessairement le mieux placé pour se battre contre des Jules midrange contre des bases Célestia c'est vraiment un deck qui est très très fit et vraiment designé pour s'adapter à espères spécifiquement mais pas tellement aux autres jeux midrange on va parler donc du coup du deck le plus attendu le plus joué du format on va regarder la liste espères midrange de Simon Nielsen alors je vais pas vous faire l'affront de vous présenter cette deck liste là vous savez déjà si jamais vous jouez en standard à quoi ça ressemble l'espères midrange c'était le deck le plus joué le deck le plus attendu et c'est aussi le deck qui a été le plus joué lors du New Capena Championship on a déjà fait une vidéo sur la chaîne pour vous expliquer comment ça marche voici la proposition de Simon ce qui est intéressant c'est qu'on voit que la curve est très très basse il y a assez peu de late game à part l'alt là où encore une fois en standard on avait la course à l'armement avoir le plus de big play possible avoir des spells très puissants en late game ici le deck de Simon il était quand même adapté et possiblement prêt à aussi affronter des decks IZ et des decks controls avec donc du coup un plan de jeu beaucoup plus tempo beaucoup plus d'early game un drop 2 un drop 3 et puis derrière on essaye d'interagir et de bloquer un petit peu de bloquer la partie notamment avec les contre-sorts après side ça s'est malheureusement pas très bien passé pour lui en finale contre Yann Merkel et le son deck Jessica Hinata mais disons que la possibilité existe à noter la principale différence de cette decklist là avec les autres espermins de range c'est que Simon Nielsen n'a pas du tout privilégié les Kaito effectivement pas forcément exceptionnel notamment sur la draw contre certains packs mid-range mais vraiment une très bonne carte quand tu essaies d'adapter ton plan de jeu tempo après side donc voilà moi j'aime beaucoup Kaito et je pense que c'est probablement une erreur d'en avoir qu'un dans la liste peut-être que 2-3 est une quantité un peu plus appréciable on finira rapidement sur un point exotisme je vais vous présenter la liste Temur Control de Shinosuke Oyama pour vous prouver à quel point la bicolorité IZ est profonde ça c'est une decklist qui a pas mal performé notamment lors du premier jour du Nuka Pena Championship malheureusement du fait que ça soit du biformat et aussi de l'historique les joueurs qui ont joué ce Temur Control malgré leurs très bons résultats en standard n'ont pas réussi à se placer dans le top 8 cela dit la liste a eu de vrais bons résultats c'est une base IZ Control mais qui pack un splash vert pour le titan de l'industrie qu'on va caster assez facilement avec tous nos trésors que ça passe par Galazette Dragon d'Orpont ou alors les Fables du Brise-Miroir ainsi que nos terrains qui peuvent produire du vert donc c'est vraiment un IZ Control qui a un plan de jeu très late game pour battre les autres mid-range avec le titan de l'industrie qui va casser des MeToo Massacre des invitations au mariage des Fables du Brise-Miroir tenir le board faire gagner des PV bon globalement je pense qu'il vaut mieux jouer J-Sky Storm si jamais vous aimez la base IZ mais je trouvais que c'était assez rigolo et assez innovant de noter qu'on peut jouer aussi IZ Control en splashant un énorme payoff à triple vert et ça marche très très bien ce que j'aime beaucoup c'est qu'il y a des Comas dans le side Coma qui est une carte qui évite verser disparaissant et du coup qui pose d'énormes problèmes aux bases Esper mid-range donc voilà vraiment une liste très intéressante je pense que sur le ladder ça marche très très bien donc je voulais au moins le mentionner voilà ça sera tout pour ce point métao qui se concentrerait principalement sur le New Capena Championship si j'ai d'autres choses à vous dire si le format continue à évoluer je referai des points métao à l'avenir si jamais vous voulez des points métao peut-être sur d'autres formats sur l'explorer sur l'historique n'hésitez pas à le dire en commentaire je peux m'adapter aussi à votre demande et essayer d'analyser d'autres formats que le standard même si c'est quand même le standard qui est le plus joué même si vous voulez un point sur l'alchémie n'hésitez pas à me le dire partagez cette vidéo si elle vous a plu et surtout n'oubliez pas c'était de la belle magie ciao tout le monde